Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Un pass politique en République démocratique du Congo. Le président de la République du Congo, Donne Sassou Mgessou, en visite ce jeudi à Kinshasa, tente d'encourager les négociations du dialogue politique de la Senko. Lancement au Niger du septième plan de réponse humanitaire pour l'année 2017, d'un montant de 271 millions de dollars. Cette somme permettrait d'assister plus d'un million de personnes en besoin d'assistance. Et puis au Burkina Faso, Agropole et la Fondation Avril signent un accord en faveur du développement de la filière soja. Cette entente ambitionne de porter la production annuelle à 100 000 tonnes d'ici 2022. Mais tout d'abord, la République du Congo apporte son soutien à son voisin de la République démocratique du Congo. Le président Donne Sassou Mgessou a effectué une visite ce jeudi à Kinshasa pour poursuivre les négociations entre la majorité présidentielle et l'opposition en vue des élections libres et transparentes. Le chef de l'État s'est entretenu avec le premier ministre Samiba Dibonga, résistant à la signature de l'accord politique de l'Église catholique. La Senko, qui annonce l'arrêt des négociations pour ce samedi, salue l'implication du président congolais. On écoute son porte-parole adjoint, l'abbé Donatien Chollet. Le président du Congo, le président de l'administration Mgessou, l'une des personnes qui, dès le début, a encouragé la mission de bons offices des évêques, qui qualifiaient d'ailleurs de dernier rempart, en des moments difficiles, il disait même que la Senko, c'est la digue qui ne doit pas céder. Il était tout à fait normal qu'il en vienne aux nouvelles et c'était l'occasion pour les évêques de lui faire l'état des lieux, de ce qui s'est fait actuellement et naturellement recevoir quelques conseils de sages. Les résolutions diplomatiques pacifiques privilégiées à la force en Gambie, l'opération militaire a été suspendue pour une ultime médiation. Après avoir franchi la frontière gambienne ce jeudi, les troupes de la CDAO ont interrompu leur assaut pour une dernière tentative de médiation. Une négociation menée par le président Alpha Kondé, le chef de l'État guinéen, a la lourde mission de convaincre le président sortant Yahya Djamé de céder le pouvoir à Adama Barro, le nouveau président. 271 millions de dollars, c'est le montant que sollicite le Niger pour son septième plan de réponse humanitaire. Ce 16 janvier, le Premier ministre Brigitte Rafini a procédé à son lancement en plaidoyer en vue de mobiliser les ressources nécessaires qui permettraient d'assister les populations dans le besoin. En programme d'aide au développement, l'État nigérien sollicite un financement estimé à 271 millions de dollars, soit 136 milliards de francs CFA en vue d'assister les populations. Ce plan de réponse humanitaire va concerner plus d'1,5 million de personnes. Selon le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la situation humanitaire, notamment alimentaire dans la région de Difa, est délétère. La zone a besoin de 70 milliards de francs CFA pour que les projets ciblés puissent être rapidement mis en œuvre et avoir un impact réel sur le terrain. Le Niger est dans une situation assez difficile et liée justement à ces conflits armés qui nous perturbent, en tout cas que ce soit du côté du Mali, du côté de la Lévis ou de l'Est où s'agissent les bandes terroristes de Boko Haram. Évidemment, il y a des situations de crise alimentaire, des situations d'insécurité, et du déguerpissement des populations entières qui se posent. Et par conséquent, évidemment, c'est tout à fait normal que l'État demande aux bailleurs de fonds de l'aider pour faire face à ces questions humanitaires d'urgence. Au-delà de nombreux défis sécuritaires émanant des pays frontaliers comme la Libye et le Mali, le Niger est également confronté à des catastrophes naturelles qui favorisent la famine. Une réforme et une dynamisation du secteur agricole et pastoral pourraient régler la problématique de la famine dans le pays si l'on sait que le Niger a de nombreuses potentialités dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Il faut agir aussi bien au niveau, si vous voulez, des politiques budgétaires et fiscales qu'au niveau, si vous voulez, des politiques monétaires pour pouvoir accompagner. Et le Niger a de nombreuses potentialités sur le plan agricole et sur le plan pastoral. Pour qui connaît l'intérieur du Niger, la région de Difa, la région de Zender, la région d'Agadez, nous avons plus de 2 000 cuvettes oiseaux. En 2016, le taux d'inflation s'était établi à 2 %, selon le Fonds monétaire international. Les perspectives 2017 s'annoncent identiques avec une estimation de 2 %. La croissance est quant à elle estimée à 5,7 % du produit intérieur brut en 2017. Focus sur la filière soja au Burkina Faso. Ce 16 janvier, un protocole d'accord avec la Fondation Avril et Agropole a été signé. Le pays s'associera à ces deux organismes pour développer et structurer le secteur sur toute la chaîne de valeur des productions aux industries de transformation jusqu'à la commercialisation. Siamlo, Victoria Setti. 100 000 tonnes de graines de soja, c'est la quantité qu'ambitionne produire le Burkina Faso d'ici 2022. Pour ce faire, un accord tripartite a été signé ce 16 janvier 2017 entre le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso et deux autres structures privées que sont AgriPol et la Fondation Avril. C'est un accord portant sur le développement et la structuration de la filière soja qui comporte 5 volets. A travers cette culture, ce sont plus de 15 000 producteurs qui vont pouvoir améliorer leur rendement et accélérer le développement de la filière. On a développé un Burkina, ce serait de plus en plus de producteurs qui s'adonnent à la production du soja. On a des régions qui ont des superficies toujours exploitables. Vous avez également une demande intéressante. Au niveau de la chaîne de transformation, de la production du soja, vous avez déjà des usines de transformation. de la production du soja, que ce soit la production de lait du soja, la production d'animaux pour l'étage. Ainsi, cela constitue une potentialité pour la filière et au-delà du fait que de plus en plus, il y a un certain encomment de producteurs pour cette filière-là. Très peu développé au Burkina Faso, c'est moins de 20 000 tonnes de soja que le pays arrive à produire par an. Depuis près de 5 ans, plus de 750 producteurs se sont impliqués dans des activités qui visent la transformation de la filière sur 400 hectares. Mais de nombreux producteurs restent encore confrontés au vieillissement des unités de transformation. Certains d'entre eux ont besoin d'être accompagnés financièrement et mieux organisés. En fait, il y a un devoir important, cet objectif de 100 000 tonnes là. Le devoir va par rapport à l'organisation des acteurs sur toute la chaîne, que ce soit les producteurs, les acteurs de la chaîne de commercialisation. Et au-delà de ça, comme je le disais, c'est surtout la question de déboucher. Parce qu'aujourd'hui, produisant notre objectif de 100 000 tonnes, c'est bien, mais comment est-ce que cette quantité n'a pas été écoulée en fait ? Donc, ce sont des questions qu'il faut résoudre au niveau de la transformation, la création de déboucher au niveau national, voire aussi au niveau international. Par exemple, la question de déboucher. Avec de nombreuses potentialités, la filière Soja rapporte environ 3 milliards à l'État burkinabé, avec plus de 3 000 producteurs, qui consacrent jusqu'à 50 % à 60 % de leur superficie exploitable. Ces derniers travaillent pour vendre 90 % de leur production depuis l'expansion de cette filière en 2015. Dans un pays qui veut tendre vers l'autosuffisance alimentaire, ce tangouement national met alors au défi les autorités, dans ce pari qu'ils veulent gagner. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 se poursuit. Ce jeudi, le groupe B a disputé les matchs de la deuxième journée. Le Sénégal conserve sa première place du groupe B en battant le Zimbabwe de Buza Acero. Les Lyons de la Teranga deviennent ainsi la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Et la Tunisie a remporté le derby contre l'Algérie. Les aigles de Carthage sont imposées de plus à un contre les Fenecs. Au programme de ce vendredi, deuxième journée du groupe C, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, fera face à la République démocratique du Congo à 16h GMT et le Maroc affrontera le Togo à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada